Sébastien Bourdet, pilote de la Ford GT-66 pour Ford Chip Ganassi Racing. Sébastien Bourdet, ça fait un moment que vous n'avez pas été dans le baquet d'une GT. Ça se passe comment la transition ? La transition s'est bien passée, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de grosses différences. Il faut juste reprendre un peu les références. Chaque voiture est très spécifique et celle-là, elle l'est comme toutes les autres. Maintenant, la limite est un moment et un endroit différents. Mais je dirais que la voiture sur des Michelin, il y a quand même beaucoup de grippe, il y a pas mal d'aéros. La voiture est un peu plus lourde, un peu moins de puissance. Mais bon, c'est toujours un compromis à faire. Il n'y a pas vraiment non plus de grosses révolutions au niveau du pilotage. Elle se comporte comment cette Ford GT ? Elle est assez facile à conduire ? Pour le moment, c'est un peu tôt de dire vraiment comment la voiture se comporte. Je crois qu'on sait qu'on a une base saine. C'est une voiture qui est construite, je dirais, vraiment avec les dernières technologies qu'on connaît et où on a poussé vraiment l'aspect technique au bout du bout du règlement. Donc, c'est juste difficile de juger pour le moment parce que moi, c'est vrai que j'ai roulé qu'ici à Daytona. C'est quand même une piste très atypique, donc c'est assez tôt de tirer des conclusions. Mais tous ceux qui sont montés dans la voiture se sont adaptés assez rapidement. Il n'y a pas l'air d'y avoir de défauts apparents. Donc, je dirais qu'on a une base très solide. Quand on a remporté les 24 heures de Daytona, est-ce que c'est plus facile de gérer la pression ? Je dirais que tous les ans, il faut se reprouver à soi-même et aux autres sur chaque course. Donc, qu'on ait gagné précédemment ou pas, ça ne change pas vraiment. L'attente sur le moment et sur l'année, c'est toujours de faire du mieux possible et d'essayer de gagner. Donc, c'est vrai que le fait de l'avoir fait une fois avant, peut-être, ça donne un petit peu plus de confiance. Mais ça ne change pas vraiment les données du problème. Chaque course est tellement différente tous les ans. Puis là, en plus, dans une catégorie différente, je pense qu'il faudra repartir un petit peu de zéro. Est-ce que la recette pour gagner à Daytona, elle est différente de la recette pour gagner au Mans ? Celle pour gagner au Mans, je la cherche toujours. Celle pour gagner à Daytona, c'est vrai que c'est une course qui est dans sa stratégie très différente, puisqu'il y a beaucoup de drapeaux jaunes. Si jamais on est à un tour, à un moment, on peut le récupérer au Mans, c'est tout purement au rythme. Donc, c'est quelque chose d'assez différent dans la gestion de la course. ... 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